Et bonjour à tous, on te retrouve pour l'épisode 2 du Netflix sur Minecraft et MMO FPG dans Minecraft. Donc on est présent sur le serveur Minecraft et on est en plein milieu d'une swarm. Donc comme vous pouvez voir, en haut de vous, on a un petit bord. Donc ça nous indique si le swarm ou l'activité, disons comme une espèce d'event, est terminé. Les swarm sont désormais durant l'éclat des mobs pleins de mobs. Donc des imbillées en or, en fer, en chêne. Il y en a quelques fois en diamant si je ne comprends pas. Donc voilà, en fait, ils swarment toute la ville en fait. Donc ça veut dire qu'ils envahissent la ville. Donc on peut voir qu'il y a encore ici. Donc la swarm des mobs s'est rendue jusqu'à l'éctobre. Et l'attaque a commencé comme le soleil se lève. En tout cas, ils ont qu'à avoir le soleil. C'est juste qu'ils prennent une vie d'un coup en bas à droite. Donc c'est parti. Donc le but étant de survivre. Et de tuer le plus de ma possible. On est dans un party avec des gens random. Je trouve qu'il n'y s'est qu'il y a. Il est temps de survivre. L'ensemble est un peu chiant. Parce que voilà, il faut rester dans un coin et survivre. C'est pas grave de one shot. Voilà. J'ai pas pu upload l'épisode hier. Parce qu'en fait, mon micro est comme arraché. Donc présentement, j'enregistre pas le son directement de mon micro. On passe par le speed. C'est en sorte que j'ai un super gros recours. En tout cas, moi je l'entends. C'est pas grave. Donc j'enregistre pas gros recours en arrière-là. C'est en sorte que j'entends si je dis de la merde ou pas. Enlève. Voilà, donc mon micro a juste été arraché, totalement démoli. Donc je peux pas... Je peux pas enregistrer hier. Je décide d'enregistrer samedi. Donc toujours là, je le prie. On s'est pas recours d'arrière pour que j'étais extrêmement... Je me suis extrêmement dépêché pour qu'on en a atteint pour pouvoir ouvrir ces Crimesworms. Même si on est pas vraiment dans le... Dans le gros en fait. Donc c'est vrai que moi je vais partir. C'est compliqué. Il laisse trouver un endroit où est-ce qu'on va être en sécurité. Où est-ce qu'on va pouvoir tuer les mobs. Il va... Oh, c'est là. Ah ! Il y a encore quelque chose que je le tiens. Je suis un petit peu l'habitude de me lancer dans tout le monde. Pas très très bon, mais ma santé. Tu vois, genre... Une meneur là. La neige. Ah ouais. Pas très bien. Mais... Tu vas répondre. Merci. Yes, je suis là. Et... M... Dans de vrais level up, les swarms sont des events, comme je l'ai dit, les mobs de swarms. Et à la fin, il y a beaucoup beaucoup d'exploits. Vous allez voir dans le chat, on voit tous les gens qui level up. Je crois que personne est à peu près équivalent de l'XP d'un maximum maximum par personne. L'XP n'est pas équivalent par tout le monde, parce que même niveau 60, on peut quand même monter. On en a beaucoup plus que l'XP d'un à 5. J'ai essayé de la faire intro dans le dernier épisode. C'est une image avec la musique qui est de 3 secondes. C'est pas très grand-chose. Pour l'instant, c'est le mieux que je puisse faire. J'ai mes connaissances en ultimédias. C'est vraiment minuscule. Je pense qu'on ne range pas de lui. Je pense qu'il y a quand même d'autres choses qui les aiment dire en queue. C'est pas grave. Il y a quand même beaucoup de gens. Habituellement, les Swarm, vous allez voir et ils vont marquer dans le chat comme partout les messages maux que je vous ai montré. Il y a des trucs maux qui vont arriver dans le chat. En vous disant attention, il y a des gens qui vont... Il y a des gens qui vont se mettre à... Crier bon Swarm dans tel endroit. Dans le chat, ils vont aussi marquer bon Swarm dans Delta, bla bla bla. Les gens vont commencer à demander des parties. Les parties vous donnant de l'XP si vous êtes à la fin de la Swarm près de votre équipe. Oh! On est dans 3 minutes de Swarm sur le 129 dans le même temps. On va peut-être en aborder pour cette vidéo. Ça va sûrement qu'il y a des épisodes de Swarm. On est déjà dans les 5 minutes. Ouh! Ouh! Merci. Ok, bon, il y a vraiment des gens qui sont en train d'échanger « I'm a Barbie girl ». Les Swarm sont souvent les endroits dans lesquels que tout le monde rit, tout le monde s'en met. C'est pas les trucs les plus difficiles, soit sur les bons niveaux comme moi. Il faut toujours être certain et pas peur pour que ce soit au point, surtout dans les Swarm. Quand il y a un 50 zombie qui décide de vous faire dessus, c'est assez difficile de survivre. Voilà, donc comme vous voyez tout le monde qui spamme le chat en marquant « Juste que j'ouvre mes parties à KK ». Parce que ça donne beaucoup d'XP. C'est parti à S6. Le but d'un peut-être... Ah non. Flop, pas flop. C'est un truc que j'ai parti sur le forum. Peut-être que le monde s'est amusé à crier « Flop » comme des malades. Ah ouais, à level 3. A level 3, même si. Donc voilà. Le plan est sur le point déterminé, j'imagine. C'est un petit plan de lumière, vu qu'on fait plutôt se battre vraiment dans les bons niveaux. Je vais pas vraiment participer. Comme vous voyez, je vais pas vraiment nettoyer mon alimentaire. Je vais jouer des trucs de gendarme. Mais... Mais j'ai fait un shot sur le forum. Donc c'est le bon début. Les gens vont pouvoir commencer. C'est des trucs. On va continuer, on va continuer. Ça fait pas vraiment grand chose. J'espère que vous entendez pas trop trop « Clé Glacier ». Ah bon, moi j'allais entendre un petit peu. Par là. C'est des gens qui attendent en haut. C'est des gens qui attendent en haut. C'est des hauts niveaux. Le jeu, j'ai remonté d'un niveau. Je comprends toujours pas. C'est pourquoi les levels genre 75 sont comme « Allez, je vais être dans un parti ». Ça, je vais pouvoir pas leveler. En fait, ces gens-là ont plus besoin d'écouter jusqu'à 75. C'est le maximum. Minecraft là, Jake. Toutes les gens dans la banque. Le truc qu'on a pas oublié aussi qu'on fait des swarms. C'est de soigner ton sécurité premièrement, évidemment. Mais aussi de... Comment tu prends le site ? De tout le temps prendre dans un point où tout le monde va se dire à la fin de la swarm. Donc, la plupart du temps devraient être dans la banque. À Nemrach, ça va être dans le bar. Le plus grand, le nombre de l'alcool. Il y a un barman qui me vend des potions de Drinkness. Et quand vous les achetez... Vous êtes là... Vous n'avez pas de trop bon genre. En fait, c'est comme le parti. En fait, tout le monde me dit « Oh, je suis foué ! » Tout le monde n'oublie du fort. Du plaisir. Voilà, donc comme vous le voyez en haut, à gauche. Pas vraiment où vous le voyez. Je sais pas si vous voyez. En haut à gauche, en tout cas, il y a aussi marqué créatures. Après, c'est le nombre de créatures qui... Qui restent en vie pour les non-blingues. Pour les blingues, mais j'espère que vous voyez ce que ça vous donne. Il y a le 7-2, ils se gardent vite concentrés. À bord de l'estin. Voilà. Donc comme ça, je ne vois pas plus en fait. J'ai bougé... Je sais pas si ça va peut-être faire des petits volets en arrière. Ça va m'aider beaucoup plus à me concentrer sur ce que je dis. Ou... Je me concentrer sur ce que j'en ai fait. Ok... Je t'en fous de mon ami. Je t'en fous de mon ami. Tout le monde qui spam le chat, c'est vraiment un truc que tout le monde fait à chacune des swarms. Vous allez avoir beaucoup, beaucoup... Beaucoup de spam le chat à chaque fois que vous avez dans les swarms. Il y a le spam aussi. Il est plus tard aussi, parce que... On n'arrête pas d'entendre toutes les explosions de chaque personne pour chacune de leur attaque. En fait, si vous pouvez entendre les spells que j'ai vu. J'espère. En fait, le bruit qu'il y a aux avantages. En fait, les bruits qu'il y a aux avantages. En fait, les 20 personnes ont plus de tout. On va envoyer tous les gens là. C'est chaque personne qui fait bon aller le swarm. Allons-y. Donc c'est vraiment, vraiment beaucoup de gens. Pour un truc qui dure 15-20 minutes peut-être. C'est pas extrêmement long le swarm là. Mais... Comme il y a extrêmement de chance de se faire beaucoup, beaucoup d'XP... Voilà. Tout le monde en pense que si je peux te faire beaucoup d'XP, c'est ce que tu fais. Mais... Mais... Voilà. On va partir avec tous les gens. Le niveau. Je vais peut-être vous acheter un animal même si ça coûte extrêmement cher. Je pense que c'est comme... C'est quoi? C'est 20$ pour un animal ou 15€. Ça dépend comment vous voyez ça. 30$ pour avoir un animal. Donc, on fait le double des dégâts quand vous achetez des animaux. Ben, selon quel animal que vous achetez. Ben, quel mob. Quel animal que vous achetez. Il va vous donner différents enchants, différents trucs qui vont vous rajouter de l'XP à la fin. Qui n'ont pas d'XP. Donc, 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 donc. On s'entend qu'on est pas très, très participatif dans une swarm. On a dessus peut-être deux mobs maximum. Peut-être deux petits zombies en armure de cuir. Parce qu'on a réussi... Par quelques dégâts minimum. Il n'a pas été quoi les swarm. Donc, quand t'es pas level, les swarm, c'est... C'est du suicide presque. Parce que même niveau 30 avec mon archer, je suis pas l'air de rien faire. Niveau 75 avec mon assassin, je vais participer. C'est clair. Niveau 60 avec mon match, je participe. C'est clair. Niveau 40... Tu peux pas rester en haut d'un tour. Niveau 40, je pense que si tu veux, vous pouvez vraiment commencer à vous investir dans vos swarm. C'est vraiment bien par temps de jouer. Let's go. On y va en ligne. On essaie de toi trouver. Ou plutôt, on essaie de tuer le plus de mobs possible sans se faire tuer soi-même. Qui est le plus difficile, évidemment. Mais sérieusement, les swarm, une bonne chance pour... Pour réussir. Voilà. Donc, comme vous voyez ici, tous les gens se rassemblent à la fin d'un tour. C'est parce que plus qu'on est groupé vers la fin d'un tour, plus qu'on fait d'XP. Euh... Voilà, en fait, parce que chaque personne qui est près de vous, vous donne plus de 20% d'XP. Voilà. Tout le monde se regroup ici, peu importe qui vous êtes. Je vais te mettre en F5 pour bien voir comment est-ce qu'on est. Le spam de Niveau qu'on va avoir à la fin. Je sais pas si c'est mieux de se mettre comme ça. C'est quoi la différence ? On se met comme ça. Il y a plus de barres de swarm. Donc on va reculer un petit peu pour pouvoir que vous puissiez regarder ce qui se passe dans la tête des gens. On t'a venu d'un bloc de 2, ça ne se dérange pas. Qu'est-ce qu'on utilise ? Oh, j'ai l'avis. Voilà. C'est parti. Et voilà. Donc c'était ça la swarm. Donc comme vous avez pu voir, c'est tous les gens qui ont participé à la swarm. Bam bam bam. Bam bam bam. Et on voit moi qui est... Je suis où ? Il marque tout ça ? Je pense que pour les autres, il marque. Donc on continue, on continue, on continue. On voit tous les gens qui spamment. C'est valable. Et comme vous pouvez voir, on est à level 15 avant de commencer le swarm. Pour l'instant, on va s'éloigner un petit peu pour que vous puissiez regarder. On est rendu... On est rendu niveau 17. Donc on a pris 2 niveaux en participant à une swarm. Et parce qu'on est boliveux. Parce que rendu plus haut niveau, on peut... Mélangeant l'exp bonus qu'on peut avoir sur un chest qui peut monter à 52. J'ai entendu parler hier pour la quête du niveau 45 que je vous parlais dans l'épisode. Dans la quête du niveau 45, à la fin, il y a un chestplate qui peut vous donner jusqu'à 50 ou quelques % d'XP. C'est un chestplate qui littéralement double votre XP. C'est juste totalement chuté. Puis en plus, si avec ce chest-là, vous avez le VIP comme moi j'ai, vous avez en plus le double XP. Plus, ensuite, vous pouvez rajouter les enchantes sur votre armure qui peuvent vous donner de nos 100. Vous pouvez monter à 400% d'XP. Si vous avez 400% d'XP, on s'entend que le level up d'un niveau à l'autre, c'est le corps de moins de temps que les autres personnes du même niveau toujours. Donc, c'est vraiment, vraiment fou. Oh, il y avait crash. Ah, c'est super simple, j'avais besoin avec lui, mon archer. Donc, si on court jusqu'à Nemrach, si je me trompe pas, c'est quoi qu'il disait? Nemrach level 3. Pour l'instant, jour internet. On va les vérifier sur un truc, sur le forum. Il y a un truc qui s'appelle Invasion Strikers, je vous laisserai au tracker d'invasion. Je vous laissez le lien dans la description, en fait. Ça dit quand est-ce qu'il y a des swarms. Après, j'en vais... Delco de serveur 9. Est-ce qu'on est dans le serveur 9? Trois... Trois sur l'absolue, serveur 9. Et la swarm est commencée. Note. Carrier. Est-ce qu'on est dans le serveur? Est-ce qu'on est dans le serveur? Donc il va avoir une autre swarm, d'après ce qu'ilไonte. Comme il l'a dit... Que dit ça? Est-ce qu'il oscars... Je pense que c'est sur le tracker en fait. Un truc qui vous marquait... Oh oui, il y aîne une swarm à tel endroit, c'est chaque personne qui participe. Donc si jamais vous voyez une swarm, vous allez sur ce site-là. et j'ai marqué, voilà, swarm à tel savoir dans tel nombre de temps et il vous suffit de vous rendre et la plupart du temps, les gens vont être là la plupart vont ça il y en a même qui vont vous remercier vu que c'est vous qui leur avez dit viens à tel endroit parce qu'on s'entend qu'il y a comme ça il y a extrêmement d'XP il y a des mods, il y a des gens il y a des niveaux il y a des mods même, il y a même des modos bon ok, la plupart sont présentement dans le WCN ou le monde de création, si on peut dire dans lequel ils créent pour le nouvel object mais il y a vraiment beaucoup de gens parce qu'il y a justement, il y a beaucoup d'XP donc à ce qui paraît, c'est un fake il n'y a pas de swarm là, donc ce qui paraît cette fois c'était une... c'était pas vrai on s'est fait avoir nan on recommence on revérifie internet là, donc dernière page il y a quand même 29 pages de personnes qui ont posté des trucs en disant voilà, le poste a été enlevé en fait c'est juste que je suis qui a troll le monde après bon, d'ailleurs on va y aller pour notre aventure pour aujourd'hui donc aujourd'hui on était rendu à la quête de Creeper... ah ben non, attendez la prochaine quête c'est Spider Cave et donc on est dans les forêts de Niv'las bon, Niv'las Forest c'est dans les forêts de Rany en fait la forêt devant Rany qui s'appelle la forêt de Niv'las je vais vérifier un petit truc pas bien certain que je ne suis pas la même voilà, donc le truc s'appelle Niv'las ou les bois de Niv'las en fait on a Speed 3 et en plus on a déjà une boost parce que ça serait plus intelligent de courir tout le temps s'envoler comme ça mais bon donc je vous ai dit tantôt que les modos ont travaillé sur l'angélodique et oui c'est vrai j'ai entendu, ben il y a quelqu'un sur le forum qui a dit un modo juste un admin, Gryon qui est le chef des builders et en fait il a dit voilà, donc il est marqué qu'il a adoré travailler sur les villes sur le serveur complet mais que sa ville préférée était la ville qu'ils sont présentement en train de construire pour la nouvelle update donc je pense que c'est assez évident qu'il va y avoir une nouvelle ville dans la nouvelle update il n'y a peut-être personne qui a une déformation dessus on ne sait pas encore le nom vu que la plupart des fois les noms sont l'inverse du nom de leur créateur donc comme je l'ai dit on n'a aucune idée de ce qu'il a créé on n'a aucune idée de quoi va ressembler la ville on ne sait pas la plupart des gens pensent que ce serait une autre ville sur l'océan vu que dans la dernière update c'était supposé justement l'update océan dans lequel on a ajouté la ville de South Shore qui l'a posé de la ville sur laquelle Delta a été basé à la base mais ils ne savent pas en fait donc personne sur le forum sait à part les modos et ceux qui travaillent présentement comme vous avez toujours c'est une vraie araignée c'est une vraie araignée ah oui attendez donc vous voyez l'araignée ici c'est une vraie araignée c'est une vraie araignée voilà donc là vous allez pouvoir dédropper plus d'émeraudes avec plusieurs émeraudes on va juste s'enfuir avant de se faire suer je vais nous aller enlever allez allez pêche donc c'est lui qui nous donne la vie donc on peut voir qu'elle nous a d'autres plus de films donc c'est une autre spéciale bon donc euh je parlais déjà des villes, des nouvelles villes humm qu'est-ce que j'ai oublié de dire mais ça ne semble pas y voir donc la quête de la c'est la spider cave en fait c'est du sac à rum oui c'est vraiment pour ça que ça sert en fait il faut aller chercher du sac à rum ou de la canne à sucre dans euh... en bas en fait il doit sûrement avoir un mob spawner à quelque part de canne à sucre qui fait en sorte qu'il y ait tout le temps tout le temps tout le temps de canne à sucre ouh mon chest qu'ils ne seront pas utiles allez donc j'ai aussi la tendance à sauter de très haut parce que aux endroits de niveau 40 même on prend plus de dégâts de chute tellement que nos armures vous protègent donc vous pouvez tomber de 300 blocs et vous n'allez même pas perdre je sais pas mais demi-carre même pas pour 300 blocs de hausse donc 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 c'était juste la lettre de sac à rum ça c'est 3 3 cannes à sucre ou sac à rum je sais même pas si j'ai dit ce qu'il est faux ça c'est c'est oui bon je préfère sac à rum encore on va aller remettre des doutes de la quête à ce monsieur et une de deux 75 points d'expérience et 18 émeraudes 75 points comme vous l'avez sûrement vu n'est totalement rien j'ai vu notre niveau 17 on va continuer on va aller vers la quête c'est le Moshu Man la quête là qui a déjà posé beaucoup de problèmes à certaines personnes que je connaisse vu qu'en fait en temps normal les vrais endroits où on peut avoir des champignons c'est des arbres qui sont situés extrêmement loin et ce monsieur ici comme je le vois nous demande voilà il me faut 3 champignons rouges les gens vont faire le tour de la map pour aller chercher justement des champignons rouges et d'après ce que j'ai appris il y aurait des arbres juste ici et des champignons qui dropperait comme ça d'autres champignons champignons rouges et des champignons bruns voilà là ça a pas de l'air de saut donc ça a juste été un coup de hasard pelle de rock hater il veut combien ça ? c'était l'ancienne pelle qu'on avait ça voilà donc il devrait c'est la personne que j'ai pris la formation je m'ai pas menti ou il n'a pas eu juste un lance il devrait y avoir des champignons rouges ici quelque part près de la hutte du monsieur qui est soit disant trop paresseux pour aller chercher lui-même ses champignons même s'il y en a comme partout à l'entour de sa maison mais bon paresseux paresseux pour tout pour notre coffre un petit pont loot des bottes des arcanes on les a dessus déjà ? voilà on est presque au niveau on est presque au niveau 19 avant de pouvoir mettre les pantalons des arcanes héros j'espère que c'est pas juste un azor merci le truc est quand même pas mal de l'autre point c'est extrêmement chiant à voyager mais bon c'est une bonne crainte on le fasse bon ben on dirait bien qu'on a pas joué on va aller voyager donc je vais juste vous faire une petite élite jusqu'à ce qu'on se retrouve à l'endroit des premiers champignons et donc on se retrouve salut donc on est de retour à l'endroit où est-ce qu'il fallait qu'on a cherché les ameraudes pas les ameraudes mais les champignons désolé et donc c'est ici dans cette ville d'Elkorn qui est une ville c'est pas compliqué voici deux marchands de champignons donc monsieur ici qui nous vant des champignons bruns donc on va en acheter un des champignons bruns vu qu'on va en avoir besoin pour la suite de la quête on a aussi où est-ce qu'il y a le deuxième marchand de champignons qui est à quelque part ici où est-ce qu'il y a donc là on a champignons on a champignons oui le deuxième marchand de champignons à quelque part on a cherché la capacité de recherche surtout c'est on ouvre les yeux on ouvre les yeux on cherche on trouve voilà il est là je le savais à l'avance prête mais en fait je me suis moyennement manqué donc on est les champignons et ensuite la prochaine chose ce qu'il va nous falloir faire en fait c'est que présentement vous je savais même pas qu'on avait la vous savais même pas qu'il fallait qu'on a cherché les trois champignons bruns c'est comme le pire le champignon brun c'est comme une une prank ou une pun dans la quête en fait c'est qu'il va vous faire faire trois aérotours à cette même ville et ensuite vous demandez d'aller acheter un bol oui un simple bol un bol dans lequel évidemment vous faites de la soupe de champignons tout le monde a déjà joué à minecraft j'ai fait de la soupe de champignons à moins que vous vous utilisiez des vaches champignons c'est un petit peu OP je n'ai aucune idée comment vous avez fait ça et si rapidement que ça donc ici on cherche le bol le bol est situé dans la ville qu'on a vu dans le dernier épisode la ville dans laquelle c'est un exemple dans laquelle ils vendent l'armure niveau 1 à 2 la petite armure spéciale niveau 1 à 2 c'est vraiment vraiment inutile rendu niveau 17 c'était autant niveau 13 au dernier épisode mais maintenant niveau 17 c'est encore plus inutile donc le vendeur se situe en haut de l'arbre c'est pas sûr je pense qu'on avait déjà acheté un bol au monsieur au dernier épisode mais bon soit l'acheté ou mis ailleurs donc on va en racheter un autre pour faire un petit peu de parcours en wincraft un petit parcours dans chacune des quêtes et dans chacun des boss comme vous avez pu le voir au dernier épisode avec l'autre boss avec le premier boss qu'il nous fallait tuer pour aller battre as-tu fait un premier boss ? je crois hein je pense qu'on a pas fait le premier boss en tout cas dans chacun des labyrinthes dans chacun des donjons des boss il y a un labyrinthe qu'il nous faut résoudre et qui va ensuite nous mener à ben nous mener à au level et au truc dans l'arbre donc on continue en fait on va tourner par l'arbre j'ai oublié de vous abonner les potions ah voilà au pire comme j'ai dit que j'allais faire je vais vous inclurer la map et le truc pour les actes donc vous avez la map et les trucs voilà je me répète ce qui va donc vous permettre de de pouvoir vous diriger dans wincraft un petit peu mieux je viens de faire intégrer dans la guilde des guides dans la guilde des guides voilà dans la guilde des guides ça se dit très bien en fait notre rôle est d'aider les gens qui vont se perdre sur le cerveau qui reste sûrement d'arriver à nous très bientôt pour la plupart des nouveaux joueurs j'allais vous faire des un l'a4 des guides qui est win guide vous avez juste besoin d'aller sur le forum et de chercher une guide et vous devriez me trouver assez à tout notre but étant de wow protéger le cul notre but étant de vous protéger là je fais un protéger de vous trouver l'endroit que vous cherchez pour une kite et par la même occasion de trouver l'endroit que vous cherchez pour dans une ville ou des trucs d'un genre donc voyons où il est yaya donc yaya attend d'ailleurs c'est ça ah non il est à l'envoi parce qu'il y a lac Christophe il est à l'envoi parce qu'il y a lac quelqu'un a un sucre donc c'est facile voilà c'est ça voilà donc c'est yaya ici avec les droits de suivre les heures ah c'est vous ah voilà les champignons euh ouais en fait je suis pas mal sûr que j'ai demandé pour les champignons moi donc comme je disais ils vont vous demander pour les pour les deux sortes de champignons donc les bruns et les rouges voilà donc là il dit voilà va me chercher un champignon brun merci voilà donc vous encore vous avez les champignons bruns bon champignon je vais faire n'importe quel type mais sans bol il m'en faut haha vous avez un bol ? oui je l'ai haha ouais je pensais pas que tu avais trouvé haha ouais je sais toujours que tu m'amènes des cuillères moi j'avais ça attends j'ai déjà des cuillères voilà bon ok c'était une blague haha je suis pas excité voilà prends juste ça le pivotant donc en fait le mec veut vraiment garder sa maison en sécurité loin de nous parce qu'on a l'air extrêmement dangereux donc il nous a donné un bol yaya stein bol 128 émeraude et 1500 de points d'expérience donc ah donc on est presque rendu donc on est rendu de la fin de l'épisode donc je vais devoir clore l'épisode ici malheureusement donc on a fait une évasion ou un swarm dans cet épisode-ci vous avez accès maintenant au swarm tracker ou au tracker d'invasion vous avez aussi excellent map dans la description au même endroit que le swarm tracker et on a fait la quête niveau 12 la quête des champignons si bien niveau 12 si niveau 12 15 12 15 voilà niveau 12 la quête niveau 12 des champignons donc le champignon puis demander d'aller chercher des champignons il suffit encore d'aller à Elkern et de lui ramener des champignons ainsi que d'aller dans la ville dans les arbres pour lui ramener aussi un bol parce qu'il faut bien qu'il mange sa soupe donc voilà c'était tout pour cet épisode si vous avez un pouce vert et abonnez-vous et laissez des commentaires pour me donner vos avis sur l'épisode je n'ai pas beaucoup de derniers épisodes donc si jamais vous avez quelque chose que vous voulez vous avez des questions sur le serveur ne vous empêchez pas de me les demander voilà et voilà moi je vais tout répondre à vos questions dans tous les épisodes que je vais pouvoir dès que je vois les questions donc passez une belle fin de journée une belle après-midi et moi c'est tout pour cet épisode au revoir au revoir on va on va on va on va